Nos régions d'outre-mer regorgent de richesses inestimables et parmi elles, la gastronomie. Moi, Chef Kelly, je me suis lancé un défi, parcourir le monde pour découvrir ses traditions culinaires ancestrales. C'est relevé, là c'est naturel. Au menu de mon voyage, des paysages incroyables, des produits hors du commun et des plats surprenants. Mais ce c'est surtout de vrais moments de partage et de rencontres qui me permettront de vous proposer toutes ces recettes revisitées à ma façon. Chaque semaine, je serai épaulée en cuisine par de jeunes apprentis qui partagent avec moi une vraie passion pour la gastronomie. On est au taquet. Le plus méritant d'entre eux décrochera la chance unique de s'envoler pour Paris afin d'effectuer un prestigieux stage de cuisine. J'espère que tu as un peu de la pression. Êtes-vous prêts à en prendre plein les yeux et les papilles ? Mon food trip commence maintenant. Bonjour à tous. Bienvenue dans Voyages et délices. Aujourd'hui, je me trouve sur les hauteurs de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je vous emmène en Brousse, au cœur d'une tribu canaque, pour y découvrir un plat traditionnel, le bougnat. C'est donc en Nouvelle-Calédonie que Kelly poursuit son aventure. Les canaques représentent la plus importante communauté calédonienne avec 39% des habitants. Le respect des croyances ancestrales, des totems et de certains tabous jouent un rôle très important dans le quotidien des canaques, pour qui le respect des coutumes est absolument primordial. La coutume au sens large est l'ensemble des règles non inscrites qui régissent l'équilibre social des canaques, qu'ils soient en tribu ou en milieu urbain. C'est donc à quelques kilomètres de Nouméa, à Poya, que Kelly s'apprête à rencontrer la tribu de Néclillet pour tout savoir du bougnat, le plat emblématique de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant cela, place aux coutumes ! Bonjour ! Merci ! Merci de ces gestes ! Peut-être parce que c'est la coutume ! Avant de rentrer chez quelqu'un, de regarder, d'écouter, de marcher... Voilà, le geste d'emport pour demander la couronne ! Voilà ! Merci ! Merci ! On reçoit ! Voilà ! Et maintenant, on va suivre Marie pour aller sur le four, voir le bougnat ! Ah super ! Il y en a déjà un qui est en train de cuire ! Voilà ! OK ! C'est un bougnat traditionnel, comme on fait souvent chez nous ! C'est la première fois de ma vie que je vois une cuisson comme ça, faite dans la terre ! C'est quand même spectaculaire ! Et là, si on touche un petit peu la terre... La terre, elle est chaude, là ? Elle est chaude ! Elle est chaude ! Alors, attends, je vais essayer... Chaude, chaude, chaude ! Non, non, pas trop ! Ah ouais ! Ce type de cuisson, on peut aussi dire que c'est une cuisson à l'étouffée ! Oui ! C'est complètement ça, là ! Oui ! Je peux peut-être donner un coup de main ? Oui ! Allez ! Tire de ce côté-là ! Ce côté-là ! Ah, de ce côté ! On commence à sentir une petite odeur quand même, Marie ! Ça sent bon, hein ? Oui ! Marie, j'y vais, moi j'ai mon bougnat, je pars avec ! Après, on passe à table ! Ah oui, j'allais te proposer de passer à la dégustation ! Ok, je te suis alors ! Alors, en tout cas, Marie, moi j'ai pas encore goûté, mais ça sent déjà très très bon ! Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne visuellement ! C'est un sacré travail quand même ! Ouais ! On a l'impression, Marie, que t'es en train d'ouvrir un papier cadeau ! C'est vrai, hein ? Ben, c'est ton cadeau ! Ah, ça c'est gentil ! Magnifique, hein ? Vraiment ! Là, c'est bougnat au poisson ! Poisson ! Voilà ! C'est quand même impressionnant ! Moi, je suis pas habituée à avoir des plats déjà cuisinés comme ça, à l'étouffée, encore moins cuit dans la terre ! Et alors, Marie, on peut l'accommoder aussi avec de la viande ? On est d'accord ? Oui, avec de la viande aussi ! Ça, c'est de la patate douce, ça, Marie ! Oui ! Ça, c'est des petites bananes mûres ! Bon, on va déjà goûter tout ça ! Oui ! Allez ! Excellent ! Très très bon, hein ! Merci ! Il n'y a pas forcément de description ! Je pense que pour comprendre ce qu'on est en train de déguster aujourd'hui, il faut vraiment l'avoir préparé et surtout manger ! Et aussi, tu peux les faire bougnat marmite ! À la marmite ! Ça fonctionne aussi ? Oui ! Ça rappelle un petit peu la convivialité, le partage, hein ! C'est quand même assez gourmand, assez imposant ! Moi, je trouve ça spectaculaire ! Vraiment ! J'aimerais bien voir comment tu prépares toi le bougnat ! Parce que bon, le genou dégusté, c'est bien, mais bon, il faudrait quand même que je puisse voir la recette ! Ben, on finit de manger et puis après, je te montre comment il faut... Ok, on fait comme ça, alors ! Super ! Donc là, Marie, qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'ai en train de faire un rond avec la feuille de coco ! Oui ! C'est pour tenir après, parce qu'il faut attacher, c'est ça qu'il faut attacher ! C'est un peu comme un support qu'on va poser au fond de la marmite ! Au-dessus, on posera la feuille de bananier avec le bougnat, etc. Voilà ! Et après, tu viendras refermer ! Ok, mais... Anne-Marie, là, je vois que la feuille de bananier, elle est plus ou moins un petit peu marron ! C'est pas sa couleur habituelle ? Il s'est passé quoi ? On la fait passer au feu pour que le bougnat prend goût ! Ah ! Parce que le goût n'est pas le même si on passe pas les feuilles de bananier au feu ! Exactement ! Si je peux me permettre, Marie qui nous dit, ça fait un peu comme une couronne ! Les filles, ça me va bien ! Oui ! Alors, Marie, explique-moi ! Voilà, on la pose comme ça ! Oui ! L'essentiel, si je comprends bien, c'est de créer un peu une profondeur pour pouvoir venir mettre notre bougnat ! Oui, voilà ! C'est bien ça ! Et ça, c'est pour décorer, puis en même temps, ça fait remonter le goût comme le citron, il est sucré ! Tu mets en fait les ingrédients le plus sucrés dans le fond du bougnat ! Et quand t'es sabou, bah il fait remonter ! Ça, ça remonte ! Ok, tu fais un nœud ! Voilà, j'ai fait un nœud ! Voilà ! On a fini ? On a fini ! En tout cas, les filles, merci de m'avoir fait découvrir le bougnat, ainsi que tous ses petits secrets ! La nuit est en train de tomber gentiment, je pense que j'irai demain, moi, chercher de l'igname ! Encore merci pour votre accueil ! Allez, à bientôt ! Au revoir ! Le bougnat n'a plus de secret pour Kelly ! Il est temps pour notre chef de partir à la recherche des meilleurs produits locaux ! Sur sa route, Kelly peut contempler les divers totems sculptés qui font partie de l'Arcanac ! S'il varie d'une île à l'autre, l'Arcanac est principalement composé de sculptures et de masques ! Il se rattache au domaine artistique mélanésien ! Il faut noter que le nez, élément culturel et symbolique d'importance, est souvent mis en valeur sur ces sculptures de bois ! Kelly a rendez-vous avec Jean-Claude, le chef de la tribu de Guaro, pour tout apprendre des ignames ! Par ce geste, je vous ouvre les portes de la tribu ! Je vous souhaite la bienvenue et merci de vous être déplacé de si loin ! Merci ! Merci ! Dans la tradition en Canac, tous les échanges, que ce soit au niveau des mariages ou des décès, on se fait avec de l'igname ! L'argent est arrivé bien après, par la colonisation ! Mais à l'époque, tous les échanges se faisaient par l'igname ! Par l'igname ! D'accord ! Donc ça a vraiment une valeur symbolique ! C'est pas juste un légume, un légume dont on se sert pour se nourrir ! Et le fait qu'il y ait trois tailles différentes, ça a une importance ? Ça a un symbole ou non ? Pas du tout ! On va dire qu'il y a l'igname de coutume, qui est beaucoup plus grand, plus lent ! Et puis droit ! L'igname de coutume, il n'est pas vendu ! On va vendre plutôt l'igname, l'igname marmite, pour manger ! Mylène, nous on va voir le chant ? Oui, on va ! On est parti ! On est parti ! J'aime bien ta petite casserole ! Donc Mylène, ça monte, ça monte ! Oui ! Faut être sportif ici ! Coucou Gladys ! Bonjour les filles ! Bonjour Gladys ! Je t'emmène ! Quelqu'un que tu connais bien ! Pourquoi tu ris ? Si elle lui dit quelque chose avec son sac à dos et sa casserole ! C'est la petite casserole qui t'interpelle ? Oui ! Alors Gladys, moi je suis venue ici pour découvrir l'igname ! Les ignames, je les ai plantées, là comme tu vois, elles commencent à pousser ! C'est ça ? Oui, c'est ça l'igname ! Tout ça c'est à toi ? Oui, tout ça c'est à moi ! Mais il n'y en a pas beaucoup ! Ah il n'y en a pas beaucoup ! Oui, par rapport à ça ! Pourquoi ? Parce qu'il faut faire tout à la main ! Bah oui, parce que là moi je travaille pas avec le tracteur, je travaille avec la barabine qui est couchée par terre ! Tu fais tout à la main avec ça ? Avec ça et une pelle ! Mais attends, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même le notifier, on est en pente ici ! Oui ! Et le fait d'être un petit peu comme ça, surélevé, ça apporte quelque chose au sol ? La terre est meilleure ? Oui, la terre est meilleure et c'est surtout pour l'eau ! Quand il pleut, l'eau elle reste pas ! Parce que là on va rentrer dans la saison d'hiver, et l'eau elle va drainer, elle va couler ! Tandis qu'en plaine, quand on plante, l'eau elle reste et l'igname elle pourrit suite ! Alors c'est pour ça que je préfère mettre en hauteur, même ceux qui sont dans les plaines, elles font toujours un petit caniveau pour que l'eau elle s'évacue ! Ça se passe comment ? On plante des graines ? Non, l'igname tu plantes pas les graines, l'igname on plante la tête ! Quand on les récolte, on les mange, on coupe la tête et on mange que le bas ! La tête on la garde pour replanter ! L'igname qui est plantée là, c'est de l'igname nutritionnelle ou c'est de l'igname échange coutume ? On va dire que là, il y a les deux ! C'est un champ aussi qui est protégé, qu'on n'a pas le droit de voir ! C'est pour ça qu'on se limite à cette petite parcelle ! Quand tu dis protégé, c'est-à-dire ? Dans le sens vis-à-vis des regards ? Les regards, voilà ! L'igname c'est quelque chose de très fragile, on va les piétiner, ça va l'empêcher de grandir ! Donc il y a plein de choses comme ça, toucher les feuilles et puis qu'elles soient un peu mouillées, ça peut emmener des maladies ! Donc toutes ces choses-là font que, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'ils soient cachés ! Et quand les herbes, on laisse un petit peu le côté sauvage pour que les insectes qui sont nuisibles à l'igname ne viennent pas le prédater, ils vont plutôt aller autour de tout ce qui est autour ! A quel moment on sait qu'on peut récolter l'igname ? Quand elle sèche ? Les feuilles sèchent ? Et puis après tu vois que ça commence à être jaune là, au niveau de la tige ! Oui, voilà ! Je l'aurais bien compris, ici en Nouvelle-Calédonie, l'igname n'a pas seulement une valeur nutritionnelle, mais également une valeur culturelle ! En tout cas les filles, moi je continue ma route et je vous remercie pour tout ! Au revoir ! A bientôt ! Si Kelly connaît à présent tout des ignames, elle doit trouver ses bananes pour sa recette revisité du bougnat. Elle retourne donc près de Nouméa ! Outre son marché, son centre-ville et sa cathédrale, Nouméa est également connue pour son cimetière du cinquième kilomètre. Sa spécificité, des tombes très colorées disposées sur 12 hectares. Chaque année, au moment de la Toussaint, il est une tradition de repeindre les tombeaux. L'histoire raconte que les tombes étaient toutes blanches ou grises à l'origine, mais trop nombreuses, il était difficile de se repérer pour les visiteurs venus se recueillir. C'est à quelques kilomètres de là que Kelly a rendez-vous à Païta, chez Julien et Lionel, deux producteurs de bananes. Julien ? Bonjour Kelly ! Bonjour ! Comment ça va ? Je te présente Lionel ! Bonjour Kelly ! Enchanté ! Enchanté ! C'est chez Lionel qu'on est aujourd'hui, la gentillesse de nous accueillir dans sa bananerie naturelle. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire les garçons du coup là ? On est en train de planter un banani ! Ça c'est le pied ? Oui, c'est la base là. Oui ! Parce que, alors tu vois, on a coupé le tronc ici, le tronc était là, la base. Les racines étaient ici, on les a bien enlevées. Ce bananier, on l'a laissé tremper dans l'eau 24 heures. Parce qu'ici on a un petit insecte, les charançons. C'est un petit insecte si tu veux, et ces larves elles viennent souvent dans les bases du bananier. Ok ! Et ensuite ça les fragilise. Donc nous on veut les replanter en bon état, donc on les laisse tremper dans l'eau et ça va noyer les larves. Et puis là tu vois, on fait un peu de la cuisine, t'as divers ingrédients là. Tu reconnais quelque chose là ? Bah, à vue d'oeil, du charbon. Oui, ça c'est du charbon, du charbon actif qu'on a fait nous-mêmes, à base de bambou. Et le rôle de ce charbon, il va être d'augmenter la vie dans le sol, il va être d'augmenter les champignons, les bactéries. Et puis aussi, il a une autre... Tu connais le charbon actif quand on est malade des fois, quand on est mal au ventre ? Oui, oui, oui. On prend ce charbon là pour nous enlever les impuretés, enlever ce qui est un peu toxique. Tu sais qu'en Calédonie, on a beaucoup de métaux lourds dans nos sols ici. Ok ! Et ces métaux lourds à forte dose, ils peuvent être un peu toxiques pour nous. Et bien, on s'est rendu compte que quand on mettait du charbon dans le sol, les métaux lourds allaient se coller sur le charbon, comme il va le faire dans notre ventre quand on en prend avec les toxines. Et du coup, les plantes qui vont pousser sur ce sol vont être beaucoup moins chargées en métaux lourds. Voilà. Et ça marche pour n'importe quelle plante ? Ou est-ce que c'est vraiment spécifique aux bananiers ? Ah non, non, ça marche pour toutes les plantes. Ensuite, autre ingrédient, c'est le basalte. Il a tous les minéraux en très forte dose. Et donc, on vient reminéraliser notre sol avec ce basalte-là. Parce que chez Yonel, ici, on fait une agriculture qui est complètement naturelle. Ah bah ça y est, on envoie enfin des bananes ! Alors, qu'est-ce que c'est comme variété de bananes, là, Yonel ? Alors, c'est une banane à cuire, celle-ci. Ok. Voilà, on va la réserver pour la mettre au four, pour la mettre dans le bougnat, ou aussi pour faire des frites. Nom de la variété de la banane, là ? La banane cochon. Ok. C'est marrant. Oui. Elle est très bonne. Donc celle-ci, tu me dis, à cuire. À cuire. Tu vas avoir un espèce de goût un peu farineux, les bananes à cuire, là. Tu sais, elles te laissent une impression d'amidon très forte dans la bouche. C'est pour ça qu'il est préférable de les faire cuire, celles-là. Elles sont comestibles bien mûres, mais gustativement, ce sera meilleur cuit. D'accord. Et bananes vertes, ça se cuisine ? Elle va se cuisiner comme une pomme de terre, un peu. On peut l'intégrer dans les plats. On peut les faire frire. On va avoir des super frites. Ah oui. Il faut les éplucher. Et puis, pour faire de la farine, alors là, on va l'utiliser à ce stade, par exemple. De la farine. De la farine de banane. Oui. Vous transformez, en fait, le produit. Oui. C'est ça. Et ça permet de faire une farine locale. Sans gluten. Et naturelle. Voilà. OK. Et tu vas voir, c'est très bon à... Et dans cette farine, on va utiliser la peau de la banane, qui sera séchée avec la banane. Savoir que la peau de la banane est gorgée de vitamines encore plus que la banane. Ah bon ? Tu sais, quand on l'explique des fois à des mamies, tout ça, elles sont étonnées. Et elles se disent, mais c'est pas vrai. Pourquoi je savais pas ? Pourquoi je savais pas qu'on pouvait faire de la farine avec ça ? Mais alors, est-ce qu'il y a possibilité de voir ce produit transformer ? Ben, écoute, on t'emmène voir ça tout de suite. Alors, on va te dévoiler notre secret pour faire de la farine de banane verte. Génial ! Alors... Faudra pas le répéter. Mais non, c'est entre nous. Tu prends des bananes vertes. Alors, il faut qu'elles soient naturelles. C'est très important, parce qu'on va utiliser la peau. Donc, il faut qu'il y ait aucun traitement qui ait été fait sur cette peau. Ouais. Punaise, mais elles sont super dures. Ouais. Et tu vois, on les pèle pas. Donc, on garde tout ça. On va couper en fines tranches. Oui. Après, il n'y a plus qu'à l'étaler sur une grille qui va partir. Pour que l'air puisse passer. Voilà. L'air circule. Et puis, on place ça au soleil ou sur la grille du four ou dans un... Dans la voiture, même, des fois. Ouais, voilà. Dans la voiture. C'est un très bon séchoir, la voiture. Après, avec le séchage... Oh ! Ça devient comme ça ? Eh oui. Il faut 5 kg de bananes vertes pour faire 1 kg de farine. Ah oui. Tu vois un peu la réduction, quoi. Ah oui. Et là, on peut déguster comme ça ? Oui, c'est très bien. C'est très bon. C'est comestible, ces petits chips. Alors, là, tu vas en manger quelques-uns. Comme ça, ça passe. Et après, la farine passe au mixeur. Et voilà ce que ça donne. Super, les garçons. En tout cas, moi, je repars avec énormément de connaissances sur la banane. Mais moi, j'aurais aimé savoir si c'était possible parce que je dois revisiter le Bounia. Il me faudrait quelques bananes pour pouvoir les accommoder dans mon plat. Ok. C'est possible, ça ? Eh ben, regarde là, j'ai deux bananes. Bon, super. Ben, les garçons, en tout cas, merci pour tout. Moi, je continue ma route. Bonne route. Merci, les garçons. Bon appétit. Merci. Kelly a rendez-vous à Nouméa. Comme chaque semaine, elle va challenger un jeune apprenti cuisinier lors de sa recette. À la fin de la saison, un seul d'entre eux remportera un stage de cuisine à Paris. Alors, Caroline, raconte-moi un petit peu d'où te vient cette passion pour la cuisine. Déjà, cette passion, elle nous vient déjà du collège. Parce que quand je rentrais le soir, ben, il fallait que je fasse... Pas que je fasse la cuisine, mais qu'est-ce qu'on allait préparer. Du coup, là, je suis en première. Oui. Et après, moi, je souhaiterais faire mes deux ans de BTS en France. J'ai envie de partir de la Nouvelle-Calédonie, déjà. Tu veux quitter la Nouvelle-Calédonie ? Oui. Pour aller découvrir d'autres univers culinaires. Voilà. Il va falloir que je regarde un petit peu comment tu travailles. Technicité, réactivité, côté punchy, déterminé. Tu penses avoir tous ces critères ? Oui. Bon, on est parti, on va voir ça ? Allez, on y va ! C'est à quelques mètres de là que Kelly s'apprête à cuisiner. Comme chaque semaine, notre chef est accompagnée d'une personnalité locale. J'accueille également une célèbre nageuse calédonienne Diane Buiduyé. Comment ça va, Diane ? Bien. Très bien. Très gentil, merci. Je vous présente Caroline, qui va également nous aider sur cette recette. Oui. Ce que je vous propose, c'est d'enfiler les tabliers. Marie et sa tribu ont fait découvrir à Kelly le traditionnel bougnat. Le défi de la chef aujourd'hui, le revisiter à sa façon. Elle a imaginé un bougnat by Chef Kelly qui se réalise en trois étapes. Sur une base d'un plat pour quatre personnes, il vous faut, pour le poulet, deux cuisses de poulet, un litre de lait de coco, une tomate, une botte de cébette, deux feuilles de bananier, de l'ail. Pour la garniture, deux bananes pas trop mûres, deux patates douces, deux ignames, un litre de lait, un oignon et 100 grammes de noix de coco râpée. Première étape de la recette, la réalisation des balottines de poulet. C'est parti. Une cuisse pour toi. Merci. Une cuisse pour toi, Diane. Je vous explique. Vous avez, sur le poulet, il y a un os. Il faut longer l'os pour en fait juste le retirer en laissant le maximum de chair sur la cuisse. Ok, donc les filles, là, on a désaussé notre volaille. Bon, c'est pas très beau visuellement. Je vous l'accorde. Ce qu'on va faire, on va prendre du papier sulfu, un rouleau à pâtisserie. Vous allez voir. Alors, le fait de mettre de l'huile d'olive comme ça, c'est pas du tout pour assaisonner la viande. C'est pour que ça permette de venir avec... Là, on a un rouleau à pâtisserie parce qu'à la maison, on n'a pas forcément des dispersions. C'est pour que ça glisse bien en fait et que ça adhère bien au papier sulfurisé. Tout simplement. Et là, on vient aplatir les chairs. Alors, on n'a pas non plus... Il ne faut pas non plus écraser la viande. Le but est juste de l'aplatir. Les filles, est-ce que vous, vous avez l'habitude de cuisiner le bougnat ? Absolument pas. Toi, tu en as déjà fait, Caroline ? Oui, au vanoîtou. Oh ! Le principe, les filles, le bougnat, c'est quand même de le cuire à l'étouffée dans des feuilles de bananier. On est d'accord ? Oui, complètement. Là, vous ne vous posez pas la question. Kelly, elle est en train de nous faire faire des balottines, machin, mais on ne voit pas les feuilles de bananier. Vous ne vous posez pas la question ? Ça n'intrigue personne. Non. Si je ne mets pas de feuilles de bananier, est-ce que c'est péché ? Oui. Parce qu'il y a quand même le goût de la feuille de bananier. D'accord. Il y a le parfum à la cuisson qui est important. On a nos petites balottines enroulées dans les feuilles de bananier. On va plonger ça dans le lait de coco et on va venir les retourner régulièrement. Donc là, on va finir la cuisson et on va ramener ce côté caramélisation sur la peau. Voilà. Oui. Donc là, on démarre à l'huile d'olime. On va bien les colorer et après, on va venir arroser avec beaucoup de beurre. Et là, voilà. Là, ça s'appelle nourrir la viande. Là, ça, c'est une étape super importante. Moi, j'ai faim, personnellement. Pas vous, mais... Top. Première étape finie. On passe à la deuxième étape, les garnitures. On va faire une purée de patados, une purée d'ignam et des chips de banane. À ne pas oublier, l'ignam, c'est un produit qui est gorgé d'amidon. Donc, il faut énormément le rincer. Oui. Alors, Diane, on ne te présente plus. Tu es quand même une célèbre nageuse calédonienne. Raconte-nous un petit peu ton parcours. J'ai commencé, moi, à nager à l'âge de 5 ans parce que j'étais asthmatique. Et puis, de fil en aiguille, compétition. Et aujourd'hui, après une vingtaine d'années de carrière, je finis avec un record du monde aux 100 mètres papillons. Ouf ! En petit bassin, à Seine-Malissamètre. Enfin, tu te rends compte, on n'a pas n'importe qui à côté de nous, là, quand même. C'est... Je vous propose, après, si vous voulez, une petite... Un petit plouf. Ah ouais, je te suis sans problème. On va lancer la purée d'ignam. Alors, bien, bien rincée pour enlever l'amidon. Vas-y, je te laisse lancer, Caroline. Tu mets juste l'ignam, pas l'eau. Donc là, on rajoute du lait. Et on laisse cuire à peu près 15-20 minutes. Les purées, elles sont cuites. Moi, ce que je vous propose, c'est de mixer tout ça. Tu récupères l'ignam que tu mets dans le cul de poule et on va écraser à la fourchette. Alors... Pourquoi ? Bonne question. C'est plus simple, quand même, avec le mixeur. Oui, c'est beaucoup plus simple. Mais l'ignam, en fait, est gorgé d'amidon. C'est comme la pomme de terre. Si tu mixes, tu vas avoir quelque chose de très élastique. Lignam, très bien. Pâte à douce, super. On va mettre notre huile à chauffer pour réaliser des chips de banane. D'accord. J'ai quand même de bonnes comies aujourd'hui. Efficaces, rapides, déterminées. Et là, les filles, pour essayer d'avoir un petit peu quelque chose de croustillant, on va les paner dans de la farine. D'accord. Donc, il ne nous reste plus qu'à torréfier la coco. On va donner un côté un petit peu doré, caramel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on torréfie de la noisette, un arachide, de la noix de coco râpée ? Exactement. Ça développe l'arôme. T'as le parfum qui sort de sa coquille. Regardez, les filles. Ça commence déjà à prendre une couleur dorée. Vous avez vu, là ? Oui. En deux-deux. Ça, c'est le genre de truc que t'en mets partout, tu sais. Ouais. Bah, tu vas essayer. On va voir si t'en mets partout. Tiens. Très bonne vague. Hop, 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 hop. Ah bah, voilà. C'est bon, hein. Ça va aller. C'est doré, c'est parfait. On a les différents éléments. Oui. On va pouvoir attaquer le dressage. Oui. C'est parti ? Super. Go. C'est joli, hein, l'assaisonnement au milieu. Ouais. Des petits escargots. Et puis là, la cuisson l'a bien réussie, hein. Ouais, elle est juste ce qu'il faut. Parfait. J'espère au moins que vous prenez du plaisir, parce que c'est important, hein. Ah oui, complètement. Allez, les filles. Oui. On déguste. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté coloré et complètement déstructuré. C'est vrai qu'on a pas du tout l'impression de manger du bonhier. Du bonhier. C'est excellent. Bah, contente que ça vous ait plu. En tout cas, moi, je voulais vous remercier toutes les deux. Merci de m'avoir assisté sur cette recette. Diane, je t'attends. C'est quand tu veux pour aller taper une longueur dans la piscine. Ouais, ouais, ouais. Dieu prend. Dieu prend. Caroline, merci de m'avoir assisté. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres et de nouvelles recettes dans Voyages et Délices. Bye Chef Kelly. Sous-titrage Société Radio-Canada